bienvenue sur la chaîne à vous tous j'espère que vous allez bien que vous prenez bien soin de vous merci beaucoup d'être ici pour passer un moment ensemble partager une guidance tous ensemble alors bien sûr je commence par vous remercier vous les nouveaux abonnés bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance un grand merci à mes abonnés de la première heure et à ceux qui m'ont rejointe en cours de route et puis à ceux qui passent juste en touriste faire un petit coucou comme ça bonjour à vous alors bien sûr je vous remercie vous le savez je vous remercie pour vos likes je vous remercie pour vos messages vos commentaires je vous remercie pour vos abonnements je vous remercie pour vos guidances privées je vous remercie pour vos super saints et pour les dons que vous faites sur ma cagnotte litchi dont le lien se trouve directement en barre d'infos de la vidéo en description juste en dessous là je vous remercie également bien sûr pour tout l'amour que vous m'envoyez je vous remercie pour tous les adorables messages que vous m'avez laissé lors de ma dernière vidéo qui vous a bien fait rigoler et moi aussi j'avoue voilà donc vous m'avez remis les pommes pourries sur le tapis donc aujourd'hui eh bien je vous propose de faire une guidance spéciale pépé donc spéciale pommes pourries pour les nouveaux sur ma chaîne les pommes pourries c'est quoi eh bien vous savez ce sont ces gens qui sont toxiques qui sont dans votre entourage et qui sont pas bons pour vous qui portent des masques qui vous mentent parfois qui vous manipulent qui sont des gens toxiques qui sont à des empoisonneurs de vie qui sont hommes ou femmes un peu importe mais en tous les cas qui sont des comédiens etc etc en tous les cas on va aller voir ça avant ça moi ce que je vais vous demander bien c'est s'il vous plaît de penser aux petits pouces pour votre acte de gratitude du jour je vous remercie ainsi que de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir gratuitement toutes mes vidéos et puis bien sûr je vous demanderai vous le savez le long de toute cette guidance de faire preuve de discernement le discernement mes amis c'est quoi si ça vous parle c'est pour vous si ça ne vous parle pas vous ne prenez pas ça veut dire quoi si ça ressemble à la situation que vous vivez cette guidance est peut-être effectivement pour vous en revanche si ça ne vous parle pas si ça ne ressemble pas à votre situation et bien je vous invite plutôt à aller voir une de mes anciennes guidances qui se trouve sur ma chaîne et qui sont intemporelles donc on va partir les amis avec l'oracle de l'itana la lumière de notre amour pour parler justement de ces fameuses pommes pourries qui sont devenues vous savez un petit peu le symbole de ma chaîne et que vous adorez donc c'est super alors qu'est ce qu'on nous dit on parle de réussite sur cette première carte ça parle tout de suite là aujourd'hui j'ai fait plusieurs guidances et les cartes elles parlent immédiatement donc il y en a parmi vous qui ont eu des nouvelles où le contact a été repris jouer là il ya quelqu'un qui veut jouer et qui veut réussir dans cette histoire on me parle de quelqu'un qui triche également ouais dit quelqu'un qui a qui a faussé la donne qui qui a pas montré toutes les cartes de son jeu voilà ça vous dit quelque chose on me parle de tout quitter donc à priori là il ya quelqu'un qui a qui va peut-être revenir dans votre vie avec son bagage sous le bras voyez là comme ce matelot là et qui va peut-être tout quitter pour vous vous proposez de tout quitter pour vous mais attention parce que c'est peut-être bien un jeu donc c'est peut-être bien une façade et cette personne ce qu'elle veut c'est peut-être la réussite vous voyez c'est à dire être un petit peu comme ce capitaine là être un petit peu celui qui qui guide la barque qui mène le jeu voilà celui qui mène le jeu là on me dit que c'est quelqu'un qui qui veut être celui qui me qui est le maître du jeu voyez comme le maître du donjon un peu voilà donc on dit que c'est quelqu'un comme ça mais c'est quelqu'un qui va peut-être quitter la personne ou les les personnes avec lesquelles il est actuellement ah oui c'est quelqu'un qui est dans la consommation alors moi pour moi c'est là on comme on parlait de des personnes des relations c'est une personne qui a consommé beaucoup au niveau des aventures au niveau du charnel au niveau du sensuel mais attention ça peut être aussi d'autres types de consommation de type abusif là on voit l'alcool voilà vous le savez ça peut être tout un tas de choses l'alcool le tabac l'autre d'autres substances le sensuel comme on vient de dire internet la malbouffe ça peut être le travail aussi quelqu'un qui se noie dans son travail ça peut être quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux en permanence s'appelle quelqu'un qui est toujours en train de mater des films ou de ce genre de choses voilà donc en tous les cas quelqu'un qui est par exemple accro aux réseaux sociaux aussi donc en tous les cas voilà on nous parle de quelqu'un qui a un grand consommateur ou une grande consommatrice selon qu'il s'agit d'une féminine ou d'un masculin on y va on continue s'il vous plaît c'est sûr cette pomme pourri là qu'est ce qu'on veut nous dire c'est quelqu'un qui veut contrôler la situation on va regarder on vous dit méfiance sur justement la personne qui veut contrôler la situation on vous dit bien méfiance méfiez-vous de cette personne méfiez-vous de cette personne ne sortez pas découvert ou découverte on vous dit armez vous armez vous de patience armez vous de méfiance armez vous de stratégie de faites attention voilà faites attention parce que là cet automne il ya quelqu'un qui va vouloir jouer avec vous et qui va vouloir revenir voilà donc à retourne cet automne on fait attention à on dit c'est quelqu'un qui a peut-être été dépouillé là qui qui est comme comme si c'était quelqu'un qui avait plus peut-être plus de proie ou ou plus d'argent ou plus de plus de boulot ou plus de maison en tous les cas ou plus d'amis ou plus de ressources ou c'est quelqu'un qui a vraiment fait son petit baluchon là il est comme si il est toutes ces affaires pouvaient être réunis dans un tout petit baluchon mais en tous les cas on voit que c'est quelqu'un qui a un manque de quelque chose c'est quelqu'un qui en manque de quelque chose je sais pas de quoi vous voyez selon votre situation si ça vous parle mettez moi en commentaire en tout cas c'est quelqu'un voilà qui va comme je vous disais qui va revenir pour faire quoi pour prendre la température bah oui tiens tant qu'à faire on va venir prendre la température l'été est passé on s'est bien amusé on a fait des rencontres on s'est pas privé on a bien consommé voilà on s'est bien marré et ben maintenant que c'est l'automne les feuilles tombent on est en manque mais qu'est ce qu'on va faire on va revenir au bercail pour voir un petit peu ce qui s'y passe et puis prendre un petit peu la température bah oui tant qu'à faire il y a une autre carte qui est tombée mais oui qu'est ce que je vous disais je vous disais c'est quelqu'un voilà qui est en manque bah oui c'est quelqu'un qui se retrouve tout seul je disais c'est quelqu'un qui a peut-être plus d'amis qui a peut-être plus de ressources qui a peut-être plus de proie qui a peut-être plus de relation et effectivement on vous dit bien voilà c'est quelqu'un qui est tout seul et ben oui parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup consommé qui a on va dire qui a montré son jeu vous voyez là on voyait avec ce groupe d'amis là qui jouait bah oui c'est quelqu'un qui a tellement consommé que tout le monde voit clairement dans son petit jeu donc bah cet automne cette personne se retrouve toute seule donc elle vient prendre la température vers bibi pour savoir ce qu'il en est après à vous de voir à vous de voir ce que vous voulez en faire mais on vous dit bien méfiance à moi qui le dit c'est les cas allez on continue excusez moi j'ai un petit chat dans la gorge à des faut d'en avoir autour de moi pour une fois des chats moi j'en ai un dans la gorge allez c'est parti qu'est ce qu'on nous dit sur cette pomme pourri là c'est parti la pomme pourri mes amis on nous dit quoi est ce que je vous dis est ce que je vous disais la pomme pourri un pas moi qui disait des cartes elle est de retour pour vous jouer un mauvais tour non ça c'est une chanson pour ceux qui connaissent les pokémons c'est complètement autre chose mais en tous les cas voilà moi c'est ce qui me vient dans la tête elle est de retour pour vous jouer un mauvais tour donc elle est de retour donc ce qui les amis des pokémons comprendront l'allusion bref en tous les cas voilà on nous dit le retour voilà à revient voilà vous êtes son phare dans la nuit et donc il ramène son petit bateau où elle ramène son petit bateau et éventuellement essayer de plonger sa petite encre voilà 1 à voir ce que ça donne bah oui tant qu'à faire on va essayer de s'incruster donc de planter l'encre oui je vous dis de planter l'encre c'est quelqu'un qui va essayer voilà vous vous plantez vous plantez son trident soit dans le dos parce que c'est quelqu'un qui 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 veut vous montrer sa puissance et sa force soit parce que c'est quelqu'un qui vous a planté carrément un trident dans le dos qui a poignard dans le dos voyez je vous disais c'est quelqu'un qui va essayer de se taper l'incruste là en plantant son encre là en venant mouillé on va dire près de vos près de vos côtes donc avec son petit bateau donc quelqu'un qui va essayer voilà de même de prendre le dessus sur vous puisque puissance et force avec cette arme là c'est quelqu'un qui va essayer de prendre le dessus sur vous donc il va essayer de s'imposer à nouveau dans votre vie c'est quelqu'un qui va essayer de se taper l'incruste clairement voilà s'imposer donc quelqu'un voilà qui va faire montres et actes de puissance et de force donc qui va pas hésiter à utiliser tous les moyens qui sont à sa portée pour venir s'incruster dans votre vie voilà après à vous de voir si vous en voulez ou pas moi les cartes sortent comme ça mais les décisions c'est vous qui les prenez après allez qu'est ce qu'il en est ces pommes pourries moi tout ce que je vous souhaite c'est vraiment de faire ce qui vous rend le plus heureux ah qui c'est qui est là regardez les enfants c'est chouchou qui vient vous dire bonjour c'est le chouchou de la rentrée bonjour tu as un peu de retard non plus bah oui salut chouchou allez t'as dit bonjour c'est super gentil alors qu'est ce qu'on nous dit alors on nous dit la protection une lumière dans la nuit mais la carte était à l'envers donc on voit bien que là voilà cette relation elle n'est pas protégée on voit que là il y avait prendre la température donc cette personne elle vient effectivement pour prendre la température voir un peu ce qui se passe mais on voit que ça n'est pas protégé que voilà toute la lumière n'a pas été faite sur cette histoire il ya des choses qui manquent il ya des éléments qui vous manquent il y a des choses qui n'ont pas été dites qu'on vous a caché comme tout à l'heure je vous montrais le jeu cachait des as dans ses manches cette personne et bien elle ne vous a pas tout dit alors les bruits derrière c'est chouchou qui transpire vous inquiétez pas qui était soufflé parce qu'effectivement du salon jusqu'à mon bureau il ya quand même au moins 15 mètres donc voilà en tous les cas on dit que cette personne elle est seule au niveau notamment de la camaraderie des amis de l'entourage regardez c'est une personne qui a consommé qui a été dans les abus c'est une personne qu'on dit qui a abusé justement de ses amis de son entourage des personnes qu'elle connaissait et résultat aujourd'hui et bien elle se retrouve toute seule et elle n'a plus d'amis voilà et voilà pourquoi on peut expliquer que cette personne et bien elle veuille faire son retour en puissance dans votre vie non vous dit bien ce retour et bien il n'est pas protégé un il a voilà la protection une lumière dans la nuit c'est à l'envers donc on voit bien que non vous à la rigueur c'est possible que vous acceptiez cette personne en tant qu'amis en tant que camarade pourquoi pas on continue c'est que j'ai été presque troublé par l'arrivée de chouchou parce qu'on avait tellement plus l'habitude alors on a la lenteur qui sort mais elle est sortie à l'envers donc ça sort sur le retour donc à priori c'est un retour qui va se faire rapidement on nous parlait tout à l'heure de l'automne donc l'automne c'est bientôt là donc attendez vous à avoir des nouvelles on nous sort la distance encore le phare mais on nous la sort à l'envers donc ça veut dire qu'il y a un rapprochement donc et là ça sort sur la force donc c'est comme si on vous forçait comme si cette personne à laquelle vous pensez vous pensez eh bien elle allait un peu vous forcer la main elle souhaitait vous forcer la main pour un rapprochement d'accord donc vous n'allez peut-être pas avoir le choix peut-être que cette personne elle va venir s'imposer dans votre vie c'est à dire qu'elle va arriver chez vous elle va se pointer vous vous y attendez pas ou alors elle va vous attendre à la sortie de votre boulot ou alors elle va vous suivre ou alors elle va vous envoyer un message ou vous appeler ou vous suivre sur les réseaux en tous les cas ces personnes on voit qu'elle s'impose et qu'elle veut vraiment un rapprochement avec vous alors après bien ou mal là on parle de pommes pourries donc chacun voit à sa porte allez c'est parti ces pommes pourries là qu'est-ce qu'on nous en dit s'il vous plaît alors on nous dit printemps à l'envers donc ce que ça veut dire ça ça veut dire le printemps c'est un renouveau c'est un nouveau début c'est un commencement c'est une nouvelle naissance c'est plein de belles choses a priori ce sont des beaux des beaux et des bons présages sauf que là ça tombe à l'envers donc ça veut nous dire quoi ça veut dire c'est pas un nouveau commencement donc ça veut dire cette personne elle a pas changé voilà donc si cette personne elle vient vers vous en vous disant j'ai changé j'ai compris plein de choses je veux un nouveau départ avec toi je m'excuse pour ce qui s'est passé tout ça ce sera du blabla parce qu'on vous dit bien ce ne sera pas un nouveau printemps ce ne sera pas un nouveau commencement ce ne sera pas un nouveau début ce ne sera pas une renaissance cette personne là n'a pas changé elle n'est pas née à nouveau à elle-même elle n'a pas compris elle n'a pas travaillé elle n'a pas modifié elle ne s'est pas transformée elle n'a pas changé les choses donc voilà ce qu'on vous dit sur le retour de cette personne qu'est-ce qu'on nous dit d'autre s'il vous plaît sur les pommes pourries allez c'est parti qu'est-ce qu'elles nous disent ces pommes pourries elles nous disent voilà tiens voilà on va venir vous séduire elle va être dans la séduction et elle vient vous voir pourquoi ? pour désir et séduction voilà donc ce qui pousse cette personne a priori sa motivation c'est plutôt la sensualité le charnel je vous disais tout à l'heure c'est quelqu'un qui est seul qui n'a plus de proie qui se retrouve sans ressources et effectivement on voit là ça tombe sur la solitude donc on voit que cette personne elle va venir essayer de vous séduire parce qu'elle se retrouve toute seule parce que peut-être tout simplement elle s'ennuie parce qu'elle n'a plus de proie de victime etc autour d'elle et donc elle va essayer de revenir vers vous et pour ça elle va essayer de vous séduire à nouveau vous faire ses grands yeux ses grands yeux de chat non je ne vais pas dire de chat parce que c'est pas gentil pour les chats et vous savez que je les adore donc à dire ses grands yeux de bisounours pour vous plaire vous dire voilà vous faire des baisers vous dire des grandes choses ou faire des grandes déclarations etc donc voilà ce qui va en être de cette personne on me dit de prendre celle-là qui est tombée sur la table ah oui à l'envers la maturité tombe à l'envers donc c'est exactement ce qu'on avait dit à l'instant c'est à dire que cette personne n'a pas appris n'a pas appris de ses erreurs elle n'a pas tiré de leçon elle n'a pas transformé ce qu'elle avait vécu ni avec vous ni avec les autres et elle est toujours immature et instable c'est toujours un gosse ou une gosse un gamin ou une gamine dans sa petite tête donc manque de maturité manque de maturité on n'a rien appris alors ça fait mal et oui c'est une personne qui va essayer de se rapprocher de vous voilà par la force de force c'est quelqu'un qui va essayer de forcer les choses peut-être forcer votre porte carrément en tous les cas c'est quelqu'un qui va vouloir forcer les choses et bah ouais ça va faire mal alors après à vous de voir si vous préférez que ça vous fasse mal à vous ou que ça fasse mal à l'autre ça c'est vous qui décidez mais en tous les cas on dit que c'est une relation toxique vous voyez quand on voit la méduse c'est plein de poisons c'est plein de bactéries c'est plein d'éléments toxiques donc on vous dit bien voilà attention qui s'y frotte s'y pique si vous y mettez la main et que vous vous brûlez ne venez pas vous plaindre parce que voilà on vous aura prévenu donc voilà ce qu'on vous dit ici ça fait mal donc attention vous risquez de vous faire mal vous risquez de vous brûler si vous jouez avec le feu voilà ce qu'on vous dit en plus ça tombe sur le jeu effectivement donc attention à vouloir jouer des fois on peut se brûler qu'est-ce qu'on nous sort d'autre on nous sort se reposer alors nous on nous dit que vous vous avez besoin de vous reposer de prendre du repos de prendre des distances par rapport à cette personne de prendre votre temps de ne pas vous jeter par exemple sur le téléphone s'il vous appelle ou sur le SMS s'il vous textote etc on vous dit voilà prenez le temps à tête réfléchie justement prenez le temps vous de maturer la réflexion dans votre tête faites attention allez-y mollo ce qu'on vous dit c'est voilà allez-y mollo tranquillou bilou d'accord après c'est ce que disent les cartes chacun est en droit de faire ce qu'il veut c'est parti pour une dernière carte s'il vous plaît concernant ce pomme pourri allez hop là elle saute c'est parfait ah on nous dit il va falloir faire preuve de patience les amis parce que c'est quelqu'un qui va essayer par tous les moyens vous voyez par les textos les réseaux sociaux venir vous voir par des amis interposés par l'entourage la famille par des amis qui va essayer voilà de reprendre contact avec vous voilà vous voyez qui va essayer de rentrer dans le flirt et la séduction avec vous même par l'entourage vous voyez donc c'est quelqu'un qui va pas lâcher prise comme ça qui va pas lâcher sa prise donc qui va essayer de vous amsonner de voilà de vous prendre au piège et ça va c'est quelque chose qui va durer quand même relativement longtemps ça va être relativement long je veux pas vous dire le contraire c'est quelqu'un qui quelqu'un qui est armé de patience et qui a l'habitude donc qui va prendre son temps je sors une carte de l'oracle de Lucie pour voir ce qu'on dit il y en a deux qui viennent c'est parfait ce sera de la séduction ce sera de la séduction et cette personne elle va essayer même peut-être de vous faire boire ou de vous offrir des cadeaux et c'est quelqu'un qui va même peut-être venir jusque chez vous jusque dans votre foyer voilà en tout cas c'est quelqu'un qui va essayer de ranimer le feu la flamme voilà entre vous voilà c'est ce que je vous disais donc séduction la flamme c'est quelqu'un qui va essayer de vous reprendre dans ses filets et voilà tout simplement on va voir une petite carte divinatoire des saints et des anges pour vous donner un conseil s'il vous plaît à mes amis dans cette situation s'il vous plaît les gens qui sont dans cette situation là les personnes qui sont concernées merci de bien vouloir donner un message on le sait s'il vous plaît voilà elle a sauté c'est magnifique on vous dit vous serez récompensés vous serez récompensés mes amis c'est magnifique vous serez récompensés donc tenez le coup faites preuve de patience faites preuve de maturité faites preuve de réflexion faites preuve de tranquillité de sagesse soyez capable de bien vous recentrer sur vous même de bien on va dire recontacter en vous ce qui est essentiel de bien vous recentrer de bien prendre le temps de peser le pour et le contre de trier le bon grain de livret donc on vous dit voilà faites attention vous aurez peut-être des signes pour certains mais en tous les cas vous allez être récompensés de tous les efforts que vous avez fournis de tout le travail que vous faites sur vous et de tout ce qui s'est passé entre vous avec cette pomme pourrie et vous c'est à dire que vous allez être récompensés mes amis ça veut dire que c'est le karma qui va se charger de tout ce petit monde qui est concerné par cette situation voilà ce qu'on vous dit mes amis le karma je vous le souhaite parce que vous êtes des bonnes personnes je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite c'était Kiki Monfondro et les pommes pourrie ciao les amis bye